Le service WiiWare n'en finit décidément pas de nous étonner. On trouve en téléchargement des jeux qu'on ne peut pas voir ailleurs, et paradoxalement qu'on aimerait pas voir ailleurs. Maboshi, l'arcade des trois formes, est une compilation de trois mini-jeux d'une débilité effarante. Dans le premier, grâce au bouton A, vous devez choisir les rotations d'une bouboule afin de pulvériser les ennemis qui essayent de sortir du cercle. Dans le second, vous devez de nouveau appuyer sur A pour vaguement tenter de contrôler une nouvelle bouboule empalée sur une tige qui tourne en permanence. Dans le dernier jeu, vous devez diriger un carré avec la croix de direction afin de le faire entrer en contact avec tout ce qui traîne à l'écran. L'originalité du machin est qu'il peut se jouer à trois en même temps, dans des fenêtres séparées, et que les actions des uns ont un impact sur le jeu des autres. A part ça, ce jeu ne propose absolument rien de bien palpitant. Le service en ligne est réduit à sa plus simple expression, on se lasse vite du concept, et malgré l'aspect un peu nouveau du jeu, ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un déclencheur de fou rire. Ça fera même plutôt tirer la gueule d'avoir claqué 800 points dans cette connerie. Les jeux de flipper, c'est pas ce qui se fait de mieux sur console. Mais si tôt qu'on tente l'expérience avec un personnage qu'on adore et avec tout l'univers qui va avec, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Dans Kirby Spinball Land, il y a trois tables différentes qui se déroulent chacune sur trois niveaux, avec à chaque fois un boss et un niveau bonus. Ça fait beaucoup. Le but est bien évidemment d'amasser un maximum de points, et des tas de petites missions viendront égayer la partie, comme le sauvetage des poussins ou le passage durant lequel il faut nourrir un petit Kirby, en lui envoyant de la nourriture en grande quantité. Pas les bombes, la nourriture. Les repères de la série sont très nombreux, tant au niveau des graphismes que de la bande-son. La jouabilité est on ne peut plus simple et on se laisse très facilement prendre au jeu. Seul gros reproche, on en fait très vite le tour. Le dernier boss est un peu énervant, mais on peut lui mettre sa dose avec un minimum de pratique. Les fans de Kirby peuvent essayer ce jeu sans problème, ils seront aux anges. Les autres pourront trouver l'ambiance un peu nuluche. C'est vrai, mais c'est ça aussi qui fait le charme du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada